Bonjour Nicolas, bienvenue à Nairobi, la ville dans le sol. C'est très bien de vous rencontrer. Il y a des belles places autour de Nairobi que j'aimerais vous montrer. S'il vous plaît. Pour comprendre comment répondre aux enjeux de notre époque, je suis parti à la découverte de solutions citoyennes sélectionnées pour le Forum Mondial de la Démocratie. Nous allons voyager aux quatre coins du monde pour répondre à la question « Est-ce que la démocratie peut sauver l'environnement ? » Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cycling for Democracy. Aujourd'hui, je vous emmène au Kenya, à Nairobi, où une grande partie de la population vivant dans les zones rurales dépend de l'environnement pour sa subsistance, comme les communautés d'éleveurs, de pêcheurs, d'agriculteurs ou de chasseurs-cueilleurs. Rose, de l'organisation Natural Justice, va nous présenter une initiative qui va nous ouvrir des perspectives inattendues sur la question climatique. Allons voir ce qui se passe à Nairobi. Je m'appelle Rose Birguen. Je suis un Senior Programmes Officer avec Natural Justice, Nairobi, Kenya. Natural Justice est une organisation d'African organisé qui est un organisé en lutte de lutte de la lutte de la lutte des communautés communautés. Nous sommes un groupe de lawyers spécialisent dans le droit de l'environnement et l'environnement. Nous sommes un groupe de lawyers spécialisent dans l'environnement et l'environnement. et les ressources naturelles. Rose, si je l'ai compris, quand vous parlez de l'environnement, en fait, l'environnement, 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 l'équité, l'accueil, l'inclusion sociale, dans la façon de la 당연ité des ressources naturelles sont gestjées. Je voudrais présenter ce que nous avons la suite, et qu'ils peuvent sounds de leur travail, ce qu'ils font. Comme nous travaillons avec les communautés pour les démocratiser la loi, pour l'administration environnementale. Donc Nicolas, c'est Mariyama. Elle est le chef de l'affirme des droits de l'administration dans l'administration environnementale. Et Eva, qui travaille sur l'administration environnementale. Bonjour Mariyama. Bonjour Eva-Maria. Bienvenue à vous. Démocratiser l'accès à la loi dans les zones rurales est une tâche difficile. Je voudrais savoir comment vous avez fait ça en action. Generally, what we do is we try to make sure that communities have access to the law and policy that protect their rights. While all this exists, communities are still experiencing a lack of access to justice. So why is that gap existing? What can we do to bridge that gap? And it's all part of an advocacy strategy, making sure that the law works for people the way it should. And what about you Eva-Maria? What is your implication with natural justice? One of the ways in which we do this is to challenge any planning processes or project development processes that do not take into account the voices of communities. And secondly, we also seek to file any complaints or violations that take place at the community level and push for remedies from administrative institutions. So, Rose, you wanted to take us to a special place. It looks like a construction site. What is it exactly? This is the Nairobi Expressway. It's one of the infrastructural developments that is being undertaken by the government of Kenya. and it is a perfect example of projects which have been undertaken with inadequate environmental impact assessment done and inadequate mitigation measures put in place to prevent environmental degradation and social issues arising as a result of project implementation. And today, what are your main difficulties? Working with communities under the Legal Empowerment Programme has had its own fear of challenges. For a long time, communities have always perceived the law as an obstruction to their justice and because of that, they've always resorted to other means to have their voices heard. For instance, protests. But that is the attitude that we are trying to change and that is the narrative that we are trying to change with the Legal Empowerment Programme and in essence, increase the community's agency to enable them to use the law to achieve environmental justice. And what are the results achieved by natural justice? Some of the things that we have been able to see through the Legal Empowerment Programme include administrative institutions and regulatory authorities being responsive to communities and them being able to obtain information relevant related to project implementations. But more importantly, we've been able to see communities being able to look at seemingly massive issues and reducing them into solvable problems that can fit within different administrative groups and them using it has been a plus for communities. Rose, this is a really good example of sustainability, offering access to law and civil rights knowledge to marginalized indigenous and exploited populations. It's indeed a huge action taken for strengthening freedom and empowering democracy. Thank you so much for this. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cycling for Democracy. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501